La recherche, l'identification. Donc c'est une science en fait, c'est une discipline de la toxicologie qui est appliquée à l'identification des toxiques qu'on peut rencontrer soit dans le milieu biologique, ça veut dire qu'en cas d'intoxication, quel est le toxique responsable ? Donc on va faire des prélèvements biologiques et on va rechercher dans les prélèvements biologiques, soit c'est appliqué dans le domaine environnemental pour les matrices autres que biologiques, notamment les aliments, etc. Donc l'essentiel c'est qu'on va voir en fait comment on va faire ces prélèvements, comment il faut faire en fait les analyses, quelles sont les méthodes utilisées pour les analyses, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais commencer d'abord par fermer ma cam parce que ça bloque la transmission et je vais partager mon écran. Donc vous voyez l'image ? Vous voyez l'écran ? Oui madame, c'est physique. Ok, c'est bon. Alors on commence par la toxicologie, comment on a dit la toxicologie analytique. Alors il faut savoir que l'analyse toxicologique, il a trois objectifs principaux. Il a trois objectifs. Donc il a comme objectif de confirmer l'hypothèse toxique, d'évaluer la gravité et de surveiller l'efficacité. Comment c'est ? Alors supposons par exemple que je prends le premier objectif qui est de confirmer l'hypothèse. Alors vous avez, on reçoit un patient au niveau des urgences et avec des symptômes, quelles qu'elles soient, problème d'intoxication digestif, il est en train de vomir, il a la fièvre, il a des troubles de conscience, donc il n'est pas normal. Alors le médecin va le voir, il va faire son diagnostic, il va dire, je suspecte peut-être son patient, il est intoxiqué par exemple à un chardon agulé, dead par exemple. Peut-être qu'il a avalé une plante qui est toxique, par exemple le récent au chardon agulé, au paracétamol, etc. Alors le médecin, il n'est pas sûr à 100% parce qu'il n'a pas vu l'objet de l'intoxication, le toxique il n'a pas vu. Il a juste supposé qu'il a les symptômes qui collent justement avec cette intoxication. Qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il fait des prélèvements d'adoptation. Madame, s'il vous plaît, il y a des étudiants qui vont rejoindre le cours. Donc j'ai dit que, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas ? Il va prendre les prélèvements, des prélèvements, il va les envoyer au laboratoire de toxicologie et on va faire l'identification, on va rechercher les toxiques et on verra, on verra, est-ce que réellement l'hypothèse du médecin est juste ou pas ? Donc on va confirmer ou non l'hypothèse de l'intoxication. Ensuite, évaluer la gravité de l'intoxication. Alors ça, c'est pour certains toxiques qui peuvent donner des intoxications ou bien des symptômes retardés. C'est le cas par exemple du paracétamol, d'olétral. Lorsqu'il y a une intoxication par le paracétamol, tout simplement, il y a une phase de latence qui peut durer jusqu'à trois jours. Donc la phase de latence, c'est la phase où l'intoxication s'instincte. Donc si vous recevez au niveau des urgences un patient intoxiqué par le paracétamol, il pourrait ne pas avoir de symptômes. Et je dis que là je l'ai, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous le voyez comme ça, il risque de s'aggraver chez lui après trois jours. Donc comment on fait ? Tout simplement, on fait deux jours. Pardon ? Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a des toxiques qui ont une phase de latence plus ou moins plus grande ? Tout simplement, on peut avoir, en général, les phases de latence, c'est de quelques jours. En général, c'est quelques jours. C'est rare d'avoir, alors il faut différencier deux choses. Donc il faut différencier une toxicité aiguë et une toxicité chronique. D'accord ? Alors la toxicité aiguë, c'est une toxicité qui apparaît après une seule dose d'intoxique. Et la dose, elle doit être élevée. Donc, on peut avoir une dose d'intoxique, une dose élevée. Donc normalement, l'intoxication, elle se manifeste immédiatement. Or, c'est pour certains toxiques qui nécessitent une phase de latence en aiguë, en général, ça ne dépasse pas en fait les quelques jours. Alors, il y a le paracétamol, il y a tous les toxiques, ce qu'on appelle les toxiques lésionnels. Il y a le paracétamol, il y a le paracroate. Paracroate, vous pouvez avoir l'intoxication du luma ou mettre en compte la gravité, tel après 10 jours. Donc normalement, ça ne dépasse pas en fait les quelques jours. Par contre, si on parle de l'intoxication chronique, alors l'intoxication chronique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais continuer à prendre un toxique pendant des années et des années. C'est des petites quantités par contre. C'est des petites quantités qui ne vont pas dépasser le seuil pour donner une toxicité aiguë. Alors, quand il est toxique, il y a le risque, surtout les métaux lourds, le plan, le mercure, donc en général, les métaux lourds, les pesticides, tout ce qui est substances, les pofils. Les petites quantités qu'on va prendre, ils vont s'accumuler dans l'organisme, jusqu'à ce qu'ils arrivent, après des années, à donner en fait une concentration supérieure à la dose normale tolérée qui va déclencher l'apparition d'une intoxication. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intoxication chronique. Les métaux, non ? Comme les métaux, exactement. Les métaux, le mercure, le plan, le cadmium, comme les pesticides, comme les additifs alimentaires, qu'il y a les produits qui sont d'origine, qui vont, l'exilent biotypique, qui est accumulé dans l'organisme, qui a donc un toxicité chronique. Mais là, on ne parle pas de phase de latence. On parle d'accumulation de toxicité chronique. D'accord ? La phase de latence, c'est la phase qui permet d'entraîner des lésions, des lésions entre l'organisme, et en général, on parle de latence, la toxicité aiguë. C'est bon ? Oui. Ok. Alors, je continue. Donc, le clac, alors, parmi les objectifs de l'analyse, c'est d'évaluer la gravité. Donc, comme on a dit, en fait, le paracétamol, qui est juste le premier jour, il a avalé le paracète, et vous faites un prélèvement sanguin, au cas de la concentration, bien le paracétamol, le sang, bien le malade. Donc, s'il a une concentration importante, il risque de développer une hépatite cytolithique grave après trois jours. Donc, vous le prenez, vous l'hospitalisez, les urgences ou la réanimation, même s'il n'y a pas de symptômes, bien sûr, vous commencez à lui administrer l'antibou. Donc, ça, on verra après. Et enfin, ça permet de surveiller l'efficacité de traitement. Alors, vous, si j'ai comme un patient, vous diagnostiquez ce qu'est là. Quand vous avez une intoxication, par exemple, au benzodiazéphine, alors, je vais lui donner un antidote. Vous donnez l'antidote et vous voulez suivre l'évolution de la maladie. Alors, comment vous allez suivre la maladie, l'évolution ? Vous allez suivre l'évolution en faisant des prélégions sanguins, occuper la toxique ocylétique et pour voir la diminution de la concentration dans le sang. Et vous savez que la diminution, ça permet de régénérer en fait l'activité et d'arrêter l'antoxication. Donc, à partir de ces trois objectifs, on peut dire que l'analyse toxicologique, il a un intérêt pour le diagnostic, premièrement, pour le pronostic, deuxièmement, et pour le traitement, troisièmement. Alors, comment on fait les infestications toxicologiques ? Alors, il faut savoir que les infestications en toxicologie analytique, ils commencent par l'admission du patient. Donc, mise en place d'une stratégie d'investigation psychologique, ils commencent par... Est-ce que vous avez passé au diapo suivant ? Oui, 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 j'ai passé au diapo suivant. Je pense que j'ai... Madame, c'est toujours au niveau de l'introduction. Maintenant, c'est visible, madame. Ça fait un arrêt de diaporama. J'ai toujours eu le problème avec le diaporama. Je ne sais pas pourquoi ça se passe. Alors, c'est pas grave. Vous arrivez à boire quand même. Oui, madame. Ça fait donc que je reste comme ça. Alors, je vous ai dit en fait que comment on fait l'investigation toxicologique ? Donc, ça commence à partir de l'admission du patient. J'ai un patient, les urgences. J'ai un patient, les urgences. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire l'examen clinique et la namaise. Ça veut dire que je vais commencer à dire qu'est-ce qu'elle a comme symptomatologie ? Qu'est-ce qu'elle présente ? Qu'est-ce qu'elle a des diarrhées ? Qu'est-ce qu'elle est en coma ? Qu'est-ce qu'elle a une médriase ? Etc. Il commence, et le médecin, il demande en fait, je n'ai pas des circonstances d'intoxication. Je dis à l'eau, son travail. Est-ce qu'il a pris un médicament pour se suicider ? Alors, cette étape-là, ça va nous permettre de déterminer s'il y a une intoxication ou pas. Alors, s'il n'y a pas d'intoxication, le patient passe dans le circuit normal pour le traitement pour les autres pathologiques massives. S'il y a une intoxication, on fait un prélèvement. Donc, automatiquement, on fait un prélèvement biologique, que ce soit urinaire ou sanguin, on verra. Et on envoie pour la biologie et pour la toxicologie, pour la demande d'analyse toxicologique. Alors, pour la demande d'analyse toxicologique, il se répartit en trois. Vous avez un dépistage toxicologique qui se fait rapidement. Il se fait pour rendre un résultat dans les minutes qui suivent. Donc, vous avez une recherche large, un screening, lorsqu'on n'a pas d'orientation clinique, on verra ça après, et bien sûr, on fait un dosage. Donc, l'analyse toxicologique, il se passe en trois étapes. Vous avez d'abord un screening, un dépistage, une recherche, identification des toxiques, et bien sûr, un dosage. Alors, je reviens aux étapes préanalytiques, c'est-à-dire l'admission du patient. Alors, les circonstances, quand un patient arrive dans le cas d'intoxication, vous avez des circonstances. Le médecin, il va commencer à diagnostiquer et il va trouver, en fait, des circonstances d'admission de patients qui constituent une première étape de diagnostic. Alors, le patient, il arrive à trois cas. Le premier cas, c'est que vous allez trouver un patient qui a ingéré un toxique défini, mais l'examen initial est normal. Et j'ai un patient qui a pris hier ou là j'ai pris aujourd'hui. Donc, c'est une ingestion définie. Le toxique, il est défini parce que tu es que tu as l'air d'un, mais l'examen initial est normal. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que j'ai une flippation. Tu es que j'ai pris cette soirée. J'ai pris quatre boîtes de paracétamol. C'est le toxique défini et l'ingestion. Mais quand le médecin a un problème hépatique, des troubles digestifs, des problèmes gastriques, au niveau de l'estomac, etc. Donc, j'ai pris des symptômes. Le troisième cas, c'est qu'il y a une passion avec des symptômes. Par exemple, un patient, un patient qui a pris des troubles respiratoires ou qui a pris des problèmes cardiaux. On suspecte une toxicité, une origine toxique. Donc, il y a une pathologie, il y a une astrayale, 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 il y a des problèmes pathologiques normales. Quand vous voulez dire, peut-être que ce symptôme est descendu à un toxique. Mais il n'y a aucune définition de toxique. D'accord ? Donc, vous allez avoir ces trois cas au niveau des urgences. Donc, l'analyse, il va servir dans les différents cas. Le premier cas, il va servir pour évaluer le pronostic, comme on a vu. Béjim Choufou, après, qu'est-ce que ça va donner en fait ? Il a madame Nawalo. La deuxième, c'est pour confirmer. Et bien sûr, la troisième, c'est pour confirmer et identifier le toxique. Alors, confirmer l'intoxication présumée de nature connue ou inconnue et d'en évaluer la gravité, soit d'exclure l'hypothèse de l'intoxication. Donc, on fait l'analyse, l'examen clinique, l'exploration paraclinique, l'examen biologique et le bilan biologique pour le diagnostic. Alors, ensuite, pour l'analyse toxicologique, on va faire une demande d'analyse. Comme je vous ai dit, en fait, à chaque fois qu'il y a un patient qui arrive, on fait l'examen clinique et on fait un prélèvement. Le prélèvement, on va l'envoyer, bien sûr, au niveau de la toxicologie pour une recherche toxicologique. Alors, bien sûr, on ne va pas envoyer le tube de prélèvement tous. Il faut envoyer le tube de prélèvement avec une demande d'analyse toxicologique qui va être faite sur un formulaire. Alors, le formulaire HADA, c'est un formulaire qui va être établi en concertation entre le médecin clinicien, c'est-à-dire celui qui va recevoir les patients et les traités, et le médecin ou le pharmacien toxicologue qui va faire l'analyse. Qu'est-ce qu'on doit chercher ? Alors, on doit demander, il doit mettre en fait le toxique suspecté. Bon, il suspecte la cocaïne, il m'a mis en fait suspicion de cocaïne. La voie d'exposition, est-ce que la voie a été la voie orale ou la voie injectable, etc. Le moment de l'exposition, s'il a exactement l'heure d'ingestion du toxique, il va la mettre, sinon il va dire la dose, l'heure supposée d'ingestion. En général, cette information, c'est très rare de l'avoir parce que soit le patient ne veut pas la divulguer, soit il ne la connaît pas du tout. Alors, on va mettre les sources d'échantillons. Est-ce que c'est un sang artériel ou c'est un sang veneuve ? Est-ce que ce sont des urines fraîches ou des urines obtenues par sang, etc. Donc, on va mettre les prélèvements. On va mettre aussi le moment de prélèvement de chaque échantillon. Alors, il faut, quand vous prélevez un prélèvement urinaire, il faut mettre le moment de prélèvement. Alors, là, je vais essayer de faire, juste pour vous expliquer le prélèvement. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais avoir… Est-ce que vous voyez la page blanche, là ? Oui, oui, madame. Ok. Alors, je vais essayer juste de vous tracer, en fait. La courbe dose-effet, si vous vous rappelez, la toxico- ou la pharmacocénétique de la voie orale. Alors, là, vous avez, en fait, la concentration du toxique au niveau sanguin. Et là, vous avez le thon. D'accord ? Le thon en heure, en minute, c'est ce que vous voulez. Alors, si vous prenez, en fait, un toxique, si on prend un toxique par voie orale, qu'est-ce qui arrive ? Non, madame, c'est toujours la page blanche. Mais tu es bien fait à l'eau ? Non, non. Vous cherchez style ? Vous pouvez mettre la mode diaporama ? Là, il y a… C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Alors, attendez. Attendez, attendez. C'est ce que j'ai fait, là. Je suis en train de dessiner déjà. Voilà. Alors, dites-moi, si vous voyez… Allez, allez. Voulez-vous, ah non. Conservez ? Oui, conservez. Alors, est-ce que vous voyez, là, ce que j'ai tracé ? Oui, madame, c'est difficile. Voilà, parce que malheureusement, le mode diaporama, j'ai un problème avec. Je ne vais pas encore corriger ça. Alors, je vous ai tracé, juste la courbe, en fait, de la cinétique d'un toxique lorsqu'il est prêt par voie orale. Donc, vous voyez que ça, c'est la concentration en microgrammes en général par ml et ça, c'est le temps en minutes. Donc, vous voyez que dès que vous prenez, en fait, un toxique, il y a la concentration. Ça, c'est la concentration sanguine. La concentration sanguine, elle commence à augmenter. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a l'absorption. Donc, la concentration augmente, 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 jusqu'à ce qu'il arrive à un Cmax, à la concentration maximale. D'accord ? Ensuite, il commence à diminuer, à diminuer. Donc, Cmax et Tmax, c'est ce qu'on va mesurer. Là, si vous vous rappelez, on a fait ça en toxico-sélytique. Ensuite, ça va diminuer, diminuer et ça, c'est la phase d'élimination. Ça diminue parce qu'il y a l'élimination du toxique qui se fait soit par les différentes voies d'élimination jusqu'à ce qu'il va disparaître. Alors, j'ai dit en fait, dans cette slide, qu'on a besoin de savoir le moment de prélèvement de chaque échantillon. Pourquoi on a besoin du moment de prélèvement ? Parce que si vous avez votre patient qui arrive et qui est en phase, par exemple, il a pris un médicament, par exemple une benzodiazépine, et après 4 heures, vous faites en fait, après 4 heures, vous faites le prélèvement et vous, vous savez que la demi-vie d'élimination de benzodiazépine, il est de 30 heures. Donc, si vous vous prélevez, par exemple, à 4 heures, vous allez vous retrouver ici. D'accord ? Vous allez vous retrouver ici. Ça veut dire que vous allez vous retrouver à une concentration augmentante. Donc, vous êtes sûr qu'à cette étape-là, la C2, il faut refaire en fait un dosage quelques heures après pour retrouver à ce niveau-là. Et bien sûr, si vous faites un dosage, un prélèvement à ce niveau-là, vous risquez de trouver le toxique dans le sang. Par contre, si vous faites, par exemple, un prélèvement à ce niveau-là, là, vous allez trouver une concentration très importante dans le sang. Donc, vous allez pouvoir faire l'analyse dans le sang. Par contre, si vous venez et vous faites un prélèvement, par exemple, après 15 heures, 15 heures, vous allez vous étudier à ce niveau-là. Est-ce que vous allez trouver votre toxique dans le sang ? Elle l'a. Parce que cette phase-là, c'est la phase d'élimination. Vous allez faire votre prélèvement ici. Vous allez trouver une petite quantité dans le sang. Donc, vous n'allez pas dire que c'est une concentration toxique. Donc, pour faire, pour choisir, est-ce que vous allez faire d'un dosage dans le sang ou dans les urines, il faut connaître la toxicité du prélèvement. Et bien sûr, et si lorsque vous arrivez à ce niveau-là, après 15 heures, par exemple, après 15 heures de l'ingestion, ce n'est pas du tout la peine de faire un prélèvement au niveau de ce sang. Vous allez faire, par contre, un prélèvement faillé. Où est-ce que vous allez faire le prélèvement ? Dans cette étape-là de l'élimination, c'est dans les urines. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à faire un prélèvement 4 heures après, vous allez pouvoir le faire 10 heures après, mais pas dans le sang, vous allez le retrouver dans les urines. C'est clair ? Donc, c'est pour ça que vous êtes obligés de demander au médecin le moment de prélèvement. Et une caisse de ces prélèvements pour que vous puissiez interpréter vos amètes. Bien sûr, on a besoin de savoir l'état de l'équipation, la question des questions posées au laboratoire. Alors, quand je dis questions posées au laboratoire, ça veut dire que moi, je suis médecin, j'en ai un patient, je suspecte, par exemple, l'intoxication par l'aluminium. D'accord ? Je suspecte une intoxication par l'aluminium parce que le patient, j'en ai des symptômes de l'aluminium, notamment, j'en ai des troubles neurologiques, des troubles neurologiques, en fait, des troubles hématologiques, etc. Donc, je suspecte, par exemple, un problème d'aluminium. Alors, un autre comédicin, je me dis que j'ai l'habitude de travailler avec l'aluminium. Je veux faire un prélèvement. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais faire un prélèvement sur tube sec pour avoir que le plasma, pour le sérum salé, pour avoir que le sérum ? Est-ce que je vais le faire sur un tube avec anticoagulation ? Est-ce que je vais faire un tube urinaire, etc. ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais ? Je demande le laboratoire. Le laboratoire, il va m'orienter, normalement, un prélèvement urinaire, candileux, en fait, avec un peu d'acide, pour ne pas, en fait, pour conserver le produit. Donc, je vais demander, en fait, faites-moi des prélèvements urinaires avec un peu d'acide, d'HCL, par exemple, de la HNO3, etc. Donc, ce qu'il fait, c'est des questions que je vais poser pour avoir des prélèvements optimaux. C'est des questions que je vais demander, en fait, à mon laboratoire. Bien sûr, je vais devoir noter la localisation du patient. Fickelle, le patient, HCL, la réanimation, HCL, les urgences, pour suivre son cas. Et bien sûr, le médecin. Les traitements reçus, c'est très important. Alors, quand vous avez, par exemple, le patient, quand il arrive, il n'arrive pas à uriner. Donc, il est bloqué, mais les urines. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien, tout simplement, on va faire un sondage. Donc, on va lui passer une sonde pour passer, bien sûr, pour permettre les urines de sortir. Alors, pour sonder, le sondage, c'est une technique invasive. Donc, on va faire un anesthésique local. Alors, vous allez faire un anesthésique local pour la sonde. Ensuite, vous allez prélever les urines à partir de la sonde. Donc, certainement, les urines, surtout les premières urines, les réfrigèrent la sonde. Alors, certainement, il y a une quantité de l'anesthésique. Tout le monde, au laboratoire, quand vous allez faire votre analyse, vous risquez de trouver, en fait, une trace via l'anesthésique. Donc, si vous n'êtes pas au courant que là, on a utilisé l'anesthésique pour le sondage, vous risquez de donner un résultat erroné et dire que le patient a été intoxiqué par l'anesthésique. Et, bien sûr, les traitements chroniques et les habitudes de toxicomanie. Alors, si la personne, elle fume, il faut qu'on le sache parce que, tout simplement, le cigarette, c'est un inducteur enzymatique. Donc, si la personne, elle est intoxiquée et en même temps, elle fume, donc l'intoxication, elle va être élevé. Pareil pour l'alcool, pareil pour le cannabis, etc. Donc, il faut savoir toutes les informations, envoyer les informations dans une fiche au laboratoire pour aider l'analyse toxicologique. C'est bon ? Alors, comme je vous ai dit, en fait, le formuleur, il doit être validé par le clinicien et le toxicologue. Généralement, il est difficile à remplir vu l'urgence, mais il faut que le toxicologue aide le médecin. Et c'est une idée très précieuse pour le toxicologue parce qu'il permet d'adopter une approche hiérarchaisante de l'injuste. Ça, je l'ai déjà vu. Alors, quels sont les prélèvements que vous pouvez utiliser en toxicologie ? Alors, bien sûr, le prélèvement, quand vous avez votre patient, quand vous avez votre patient aux urgences, les prélèvements que vous pouvez utiliser, ils ne sont pas beaucoup. À la rigueur, ils ne sont pas très nombreux. Vous avez le sang que vous pouvez prélever directement par voie veneuse périférée. Vous avez les urines et vous avez le léguide gastrique, c'est la personne qui vomit, c'est vous faites un lavage gastrique. Donc, vous pouvez avoir d'autres prélèvements, d'accord, en fonction des circonstances. Selon le manuel, il faut faire des prélèvements en fonction de bonnes pratiques de prélèvements. Donc, il faut bien faire les prélèvements pour rendre un résultat fiable. Certains prélèvements, ils nécessitent de tubes spéciaux, comme je vous ai dit, par exemple, pour les métaux. Les métaux, vous avez besoin pour, par exemple, pour les plants. Les métaux, ils ne se font pas sur un tube normal. Donc, il faut les faire sur un tube en plastique, en fait, qui contient un anticoagulant particulier. Les parénates de lithium, donc, si vous voulez, par exemple, doser le lithium, il ne faut pas utiliser les parénates de lithium comme anticoagulant, parce que vous allez fausser le résultat. Alors, si vous voulez doser, par exemple, l'éthanol, il ne faut pas utiliser, il faut utiliser, en fait, un anticoagulant qui est le fluoride de sodium, et non pas les parénates de sodium, parce que le fluoride de sodium, il va bloquer la transformation des carboidrates, des matières organiques du soin au méthanol, ce qui va entraîner une interférence avec l'éthanol. Donc, chaque prélèvement, il faut savoir comment le faire. Et bien sûr, quand vous faites un prélèvement, il ne faut pas le contaminer par les solutions désinfectantes. Par exemple, si vous voulez doser l'alcool, vous n'allez pas désinfecter avec l'alcool. Vous allez désinfecter avec l'iode à la place, parce que vous allez avoir, en fait, un faux résultat de votre dosage. Certaines contaminations sont causées inévitables, par exemple, le gel, lorsque vous allez utiliser, justement, comme le sondage récital, mais ça, il faut juste savoir que vous avez utilisé un anesthésique, et là, ça va vous permettre de faire la part des choses. Alors, les prélèvements qu'on va faire, ils doivent être en quantité suffisante. Alors, en général, comme je vous ai dit, en fait, vous avez des prélèvements en entémortem et en post-mortem. Ça, c'est le problème de la toxicologie, parce qu'en général, on fait des prélèvements en entémortem si on a une intoxication aiguë, ou là, en cas de la mort de la personne et on suspecte une intoxication, on va faire d'autres prélèvements pour identifier la cause de la mort. Alors, en général, on parle en entémortem, donc le sondage, on prélève 5 à 10 ml, en général, dans deux tubes, deux différents, donc deux tubes, un tests de tabletipe qui wanted a utilisé pour une contre-expertise. En général, en toxicologie, il faut toujours penser à avoir une échantillotique pour les contre-expertises, parce que, comme je vous ai dit, la toxicologie en général, il est lié au caractère médico-légal il est lié au problème un suicide, un homicid un avortement une soumission chimique un problème qui est lié au médico-légal vous risquez d'avoir le tribunal sur le dos pour demander une contre-expertise parfois les avocats n'acceptent pas le résultat que vous leur donnez et ils veulent une contre-expertise donc il faut obligatoirement en toxicaux penser à avoir le prélèvement en double alors pour les urines on prélève 25 à 50 ml dans un tube ECBU, bien sûr il doit être stérile et là aussi, en général les urines, on ne garde pas des prélèves on ne garde pas du tube pour l'expertise on ne garde que le sang on peut avoir le contenu gastrique en totalité alors le contenu gastrique si vous avez un bonissement vous gardez le taux si vous avez en fait un lavage gastrique vous pouvez garder la totalité comme vous ne pouvez garder que les premiers eaux de lavage ensuite vous avez des matrices alternatives matrice alternative ça veut dire qu'en aiguë si vous savez que votre toxique est éliminé par la salive vous pouvez faire en fait une analyse par la salive c'est le cas par exemple il y a les tests qu'on fait d'abord actuellement à la drogue les tests en fait rapides qu'on fait à la drogue qui sont faits en général par les gendarmes en fait sur la route donc on peut l'utiliser par la salive donc vous soufflez et ça va vous donner en fait ou là vous faites un prélèvement salivaire et vous passez directement à l'analyse on peut faire aussi comme prélèvement l'asseuilleur mais ça reste très limité parce que la quantité est faible comme on peut faire en fait la matrice interrelative comme les cheveux et les angles qui ont la possibilité la capacité de retenir beaucoup de toxiques et de bien les retenir parce qu'il y a la kératine dedans et la kératine ils stockent très bien en fait les toxiques alors quand on est en post-mortem on va faire toujours un prélèvement sanguin alors la différence entre alors si je vous pose la question c'est quoi la différence entre le prélèvement sanguin en post-mortem et en anti-mortem alors réfléchissez un petit peu quelle pourrait en fait être la différence entre les deux prélèvements est-ce que vous avez une idée il n'y a pas d'élimination en post-mortem de toxiques c'est pas qu'il n'y a pas d'élimination post-mortem il y a une altération parce que les équilibres et les échanges se sont altérés après exactement alors tout à fait en fait comme il y a la redistribution post-mortem des toxiques donc il y a certainement une variation entre les de concentration et de sang alors il y a un autre paramètre qui est comme en post-mortem alors en pré-mortem il n'y a qu'un autre prélèvement sanguin qui peut-être qu'un biérouli comment vous faites le prélèvement sanguin une personne normale comment vous allez faire le prélèvement vous avez déjà fait des prélèvements exactement donc par voie vénus périphérique donc on prélève le sang périphérique ça veut dire quand il y a la souris la veine périphérique au niveau du coude il est un peu au niveau du coude qui est un peu le bélai la chagesse jugulaire ou tout ce que vous voulez donc vous faites un prélèvement vénus par contre est-ce que le sang avec la redistribution avec les phénomènes le sang vénus n'est pas d'accord on n'arrive plus à trouver le sang vénus alors qu'est-ce qu'on fait tout simplement avec l'autopsie on fait un prélèvement cardiaque donc le sang post-mortem c'est essentiellement un sang intracardiaque et bien sûr on est obligé de prendre le sang intracardiaque parce que les phénomènes de redistribution ils font que les toxiques les canaux au milieu périphérique qui rejouent le coeur donc c'est pour ça qu'on va percer le coeur et prendre en fait le sauce est-ce que c'est clair oui oui madame donc c'est en général en post-mortem on travaille avec un sang cardiaque alors on peut avoir 100 ml 10 ml de café mais parfois on prélève plus que ça alors par contre les urines les urines en post-mortem généralement on ne les trouve pas on demande 25 à 50 mais les urines vous allez les retrouver si l'autopsie est faite juste après la mort parce qu'après avec le relâchement des muscles les sphincters que l'on quitte relâchant les urines la vessie est vidée donc si vous restez un petit moment après la mort vous n'allez plus trouver des urines ce qu'on joue on joue par contre en post-mortem sur ça sur les matrices alternatives et les organes donc avec la redistribution post-mortem vous voyez que on a vu que le toxique il passe de sang vers les tissus donc vous allez prélever les tissus ou vous allez trouver beaucoup plus de toxiques vous avez des matrices alternatives les homalesos la bile vous allez prélever en fait le liquide le liquide au niveau le liquide au niveau des yeux qui prélève qui storent aussi les toxiques etc donc on joue surtout en post-mortem sur les organes et les matrices donc ça c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'on doit prendre comme prélève alors une fois vous prélevez l'échantillon qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement vous allez recevoir au laboratoire l'échantillon c'est-à-dire le prélèvement plus la demande d'analyse qui doit être le plus complète possible et là vous commencez votre travail alors vous commencez votre travail le travail et l'analyse elle-même il consiste en deux étapes alors d'abord un pré-traitement c'est préparation de l'échantillon ce qu'on appelle le pré-traitement le pré-traitement au livre ou l'étape pré-atlantique ensuite l'analyse alors la préparation de l'échantillon il consiste à quoi il doit être traité vous savez que vous allez faire un prélèvement sanguin alors Hadak le son H9 en général fait énormément de choses c'est une matrice qui est très compliquée les faits les globules rouges les globules blanches les protéines les glycopeptiques les facteurs de coagulation le plasma énormément de choses le toxique en cas d'intoxication d'accord alors si vous prenez par exemple le toxique l'échantillon sans le traité c'est-à-dire un pré-lèvement ou est-ce que vous allez pouvoir identifier ou la doser bien sûr non parce que il y aura énormément d'interférences la matrice il est plus ou moins sale il contient beaucoup de choses et votre toxique il se trouve sur forme de traces donc vous n'allez pas pouvoir analyser le toxique donc qu'est-ce qu'on fait il faut d'abord éliminer toutes les interférences pour garder que votre toxique pour le concentrer et là vous allez pouvoir l'identifier ou les doser rapidement alors il faut savoir que parfois c'est pas nécessaire de faire un pré-traitement poussé par exemple pour les réactions immunologiques c'est pas la peine de faire un pré-traitement poussé ce qu'on fait c'est tout simplement on prélève notre échantillon au leçon centrifuge ça veut dire le culot le surnageant le culot il va contenir toutes les cellules du leçon qui vont gêner les globules rouges les globules blanches etc ils vont descendre vous allez prélever que le surnageant et le surnageant il va contenir tout ce qui est ionisé et compter votre toxique donc vous allez le mettre directement dans l'appareil et là vous allez avoir comme les méthodes immunologiques c'est des méthodes qui sont réactions antigènes anticorps donc ça va vous allez prévoir les identifier certaines réactions colorées sont utilisées sans pré-traitement mais essentiellement avec les urines parce que vous savez que quand vous comparez la matrice urine et sans la matrice urine il est beaucoup plus propre que la matrice sans parce que le sang vous avez beaucoup de charges donc les triglycérides les HDL les LDL vous avez beaucoup de matières qui font que le sang est très compliqué bien sûr certains automates ne nécessitent pas aussi de pré-traitement d'accord la préparation ou le traitement de l'échantillon elle consiste à extraire le toxique de la matrice de tout ce qui est interférent et l'extraction elle dépose de ce que vous voulez faire si vous voulez faire une extraction large ou un screening toxicologique donc vous allez faire un type d'extraction si vous voulez faire une extraction spécifique pour un dosage vous allez faire une extraction est-ce que c'est clair ? c'est bon ? allez-y vous avez une question ? je n'ai pas compris l'extraction de quoi ? toxique ? alors l'extraction ça veut dire que vous allez extraire ça veut dire que vous allez séparer votre toxique de toute la matrice alors je vous ai dit en fait que si vous avez du paracétamol qui représente le toxique dans le sang vous allez trouver en fait le paracétamol qui est mélangé avec l'ensemble des particules en fait dans le sang donc si vous allez pour pouvoir l'analyser et le doser ça ne séparer donc c'est ça l'extraction je vais le séparer et l'extraire de la matrice le mettre dans une autre solution par exemple pour pouvoir le séparer tout ce qui est interférent et saleté pour pouvoir le doser c'est bon ? oui c'est large spécifique c'est pour la concentration non alors extraction large c'est quoi extraction large on l'a fait pour faire un screening alors le screening toxicologique je vous donne l'exemple d'une personne d'accord il y a des urgences il y a des urgences dans un coma il y a des problèmes respiratoires ça veut dire qu'il n'arrive pas à respirer il y a un problème de l'hypotension donc j'ai une hypotension il y a un coma des troubles respiratoires il y a une acidose métabolique donc il y a un problème bien le pH le pH plutôt que le sang etc donc on s'est dit qu'il y a une intoxication mais intoxication lâche d'accord alors quand on dit un prélèvement on fait toujours la procédure je vais moi en tant que médecin rendre un prélèvement son gars rendre un prélèvement urinaire ou un lavage gastrique éventuellement il a de plus un lavage gastrique ou un sceptre les trois prélèvements en laboratoire avec la fiche de l'écho ça veut dire une recherche toxicologique vous ne savez pas en fait en tant que médecin il y a une cause d'intoxication donc forcément il va dire l'analyse le toxicologue alors je vais dire le toxicologue à votre avis qu'est-ce qu'il doit faire attendez des idées j'ai qu'un type de prélèvement de ce genre qu'est-ce que vous allez faire alors dites moi ce que vous allez faire madame faire toutes les analyses qui existent je vais faire toutes les analyses qui existent alors une réponse le bilan le bilan le bilan d'y a l'âge alors la réponse est simple vous ne pouvez pas faire donner une réponse exacte c'est simple vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire je vais faire quatre milliers ou quatre milliers d'analyse c'est impossible parce que dans ce cas que je vous ai présenté le toxique ça veut dire que si je ne connais pas le toxique je dois rechercher tous les toxiques existants combien vous allez faire de toxiques c'est énorme alors mais la seule donc bien sûr je ne peux pas rechercher tous les toxiques mais je suis obligée de rechercher le maximum de toxiques possible est-ce qu'on est d'accord donc je vais chercher le maximum de toxiques possible alors pour c'est ce qu'on appelle en fait le screening ça veut dire que je suis obligée de passer plusieurs toxiques dans le ventre alors quand je fais quand je fais en fait les différentes identifications pour limiter le champ d'activité d'y aller le champ de travail d'y aller pour limiter le nombre d'analyses je suis obligée d'être orientée et l'orientation indique c'est une orientation qui va être basée d'abord sur les symptômes parce que c'est ce qu'on appelle les symptômes les symptômes c'est ce qu'on appelle comme les respiratoires d'acideuses métaboliques par exemple en fait vomissement diarée etc donc c'est déjà ces symptômes ils m'orientent vers un ensemble de toxiques donc c'est un ensemble de toxiques parce que le patient parce que le patient il assiste avec des hallucinations donc la clinique il m'orient vers un type de toxiques d'autant plus que j'ai un autre élément d'orientation qui est l'épidémiologie alors qu'on appelle les patients les symptômes par exemple dans la région d'Al-Arbat mais moi je suis dans la région d'Al-Arbat Karaya en fait par exemple c'est une région rurale donc la région rurale d'Al-Arbat donc moi je sais en tant que toxicologue que l'épidémiologie la séance dernière donc que l'épidémiologie d'une intoxication de la région d'Al-Arbat il y a énormément d'intoxication par les pesticides parce que les gens c'est des agriculteurs ils utilisent des pesticides donc je vais dire Torah Hamdi en fait une intoxication par les pesticides probablement donc ça va aussi m'orienter donc j'associe les données d'épidémiologie avec les données symptomatologiques et je fais l'analyse je me retrouve à faire 50 analyses donc au lieu de faire 36 000 analyses donc je me suis limité par les éléments d'orientation à faire 50 par exemple d'analyse donc c'est ça le screening toxicologique et là c'est ce qu'on appelle en fait l'analyse large l'analyse large ça veut dire que je vais faire beaucoup d'analyses à partir du même échantillon les routes à faire et là je vais identifier les toxiques donc je passe par exemple je fais l'analyse paracétamol prétopositif donc je dis la positive prétonegatif je passe les benzodiazépines je passe les pesticides je passe donc je fais tout ça pour à la fin dire que mon échantillon il est contaminé par des loupées toxiques par contre pour l'analyse alors pour l'analyse spécifique donc ça pour le screening toxicologique pour faire l'analyse qui est large j'ai besoin d'une extraction qui est large on va voir comment l'extraction spécifique ça veut dire que le médecin t'es voulu dans ce cas je suspecte l'intoxication par les benzodiazépines alors je ne vais pas faire un abnisbelia je vais déjà rechercher en premier lieu les benzodiazépines parce qu'on dit une orientation donc je ne vais pas chercher à faire une extraction large parce que l'extraction large t'as donné tous les toxiques là j'ai besoin juste de dosage juste de doser les benzodiazépines donc je vais faire une extraction spécifique aux benzodiazépines est-ce que c'est clair maintenant oui c'est bien madame ok c'est bon alors on continue alors c'est quoi cette extraction large donc l'extraction en général on fait une extraction liquide liquide alors c'est quoi l'extraction liquide liquide ça veut dire qu'on va extraire le toxique qui se trouve dans le milieu biologique qui est le sang ou la lésorine qui est en liquide par un autre liquide donc on utilise l'extraction c'est la séparation d'insolité entre deux phases qui ne sont pas miscibles une phase organique et une phase aqueuse donc on va utiliser ce principe pour faire notre extraction et quand on fait une extraction large donc dans ce cas on va faire une extraction liquide liquide mais à de pH différents à pH acide et à pH basique à l'H tout simplement parce qu'il y a des toxiques acides qu'on va pouvoir récupérer dans le pH acide et des toxiques basiques qu'on va pouvoir récupérer dans le pH basique d'accord alors on va utiliser une autre pour la décanter et bien sûr l'eau ou le liquide gastrique ou la matrice biologique on va ajouter le composé organique qui est un sol organique l'éther le déclore le trichloro le chloro etc on ajoute soit l'acide soit la base on mélange et on va récupérer en fait la base organique qui va contenir votre toxique vous récupérez la base organique ensuite vous mélangez les deux phases organiques vous évaporez pour enlever la phase organique et vous allez avoir un résidu sec ce résidu sec c'est votre toxique qui est à la fois basique et acide est-ce que c'est clair c'est simple en fait mais c'est très très utilisé en fait pour le screening toxicologique alors on pourrait faire aussi une extraction solide liquide c'est une extraction SPE solide liquide ça veut dire que c'est le même principe si vous connaissez la chromatographie sur le pronom c'est le même principe donc si vous avez une cartouche un réservoir si vous faites un lit à sorbon qui contient de la silice d'accord et un nombre liéur en général c'est pas liéur mais en général c'est liéur qu'est-ce qu'on fait en fait c'est simplement la cartouche on va la remplir par notre sol notre matière notre prélèvement c'est-à-dire on va prélever les urines et on va remplir la cartouche par les urines d'accord et on va appliquer un vide alors le vide bien sûr la silice il va retenir la silice il va retenir les interférences et le solvant donc l'échantillon on va ajouter un solvant qui va solubiliser votre toxique donc et quand vous faites un vide ici vous avez des tubes collecteurs qui vont par l'action du vide aspirer le solvant avec le toxique parce qu'il a solubilisé et vous allez les recueillir dans des tubes collecteurs et le tube collecteur vous allez avoir après dans ce tube collecteur la phase organique que vous avez à utiliser le solvant qui contient le toxique et bien sûr toutes les interférences de la matrice elles restent bloquées au niveau de la silice parce qu'elles ne sont pas solubilisées donc ça c'est l'extraction solide liquide qu'on utilise lorsqu'on veut faire en fait une extraction large vous pouvez mettre bien sûr la matière le liquide le prélèvement biologique votre échantillon plus l'acide ou la base pour faire justement cette extraction alors quand vous avez un toxique volatil vous savez que le toxique volatil pour les extraire il faut une autre méthode donc la méthode liquide liquide ça ne va pas parce qu'elle va se volatiliser donc qu'est-ce qu'on utilise on utilise une méthode d'évaporation donc hydrodistillation je pense que vous connaissez l'hydrodistillation ça veut dire que vous allez mettre ici dans un ballon vous allez mettre dans un ballon chauffant votre matière première qui est le liquide le prélèvement qui contient le toxique d'accord vous allez ajouter de l'eau en général donc on n'utilise pas le solvant et vous allez chauffer alors quand vous allez chauffer vous allez passer votre toxique il passe bien sûr à une température lorsqu'il dépasse la température adéquate donc il va passer à l'état vapeur comme c'est niveau latif et lorsqu'il va passer à l'état vapeur il va monter au niveau de ce serpentin donc ce serpentin vous allez avoir la phase le toxique volatil qui va monter bien sûr c'est un système de jeu qui va l'orienter vers ce deuxième serpentin qui lui contient un réfrigérateur c'est ce qu'il y a en bleu un réfrigérateur bien sûr le réfrigérateur on refroidit l'eau par l'eau de robinet et bien sûr quand il va passer au niveau du réfrigérateur il va se recondenser et se condenser et devenir liquide et on va le piéger dans de l'eau et on va voir à la fin on va récupérer une eau qui contient le toxique qu'on va utiliser en fait pour l'étalèse donc ça c'est l'hydrodistillation qui est utilisée pour les alcools on peut utiliser une autre technique qu'est-ce qu'on appelle la technique de hate space ou la technique espace de tête alors la technique hate space il est utilisé il est actuellement très utilisé et il est couplé directement aux appareils parce que vous avez en fait vous voyez ici ça c'est un CPG c'est un chromatogramme en phase gazeuse et là c'est l'appareil hate space qui permet en fait le prélèvement donc vous avez c'est un flacon qui est étanche vous avez un flacon qui est étanche vous allez injecter vous voyez ici à ce niveau-là vous allez injecter l'échantillon donc je vais essayer de planter éventuellement voilà vous avez ici un échantillon d'accord et vous avez ici une fibre et un porte-fibre avec une porte-sereine vous allez injecter en fait à ce niveau-là vous allez injecter votre matière première qui est toxique et vous allez introduire ces petites quantités que vous allez introduire dans un four à ce niveau-là il y a un four et un four qui va dépasser les 200 degrés donc lorsque votre flacon c'est vraiment très très étanche lorsqu'il est chopé votre toxique et il va s'évaporer et quand il va s'évaporer il va remplir en fait il va saturer cet espace alors qu'est-ce que vous allez faire Thomas vous allez prendre le porte-sereine vous allez faire rentrer la seringue et vous allez prélever directement votre toxique qui est ici sous forme de vapeur vous allez le prélever la chose qui est bien parce que ici vous avez un septembre donc c'est étanche il n'y a pas de il n'y a pas de de perte d'échantillon et vous allez le prélèvement l'aiguille et il va injecter et comme vous voyez en fait sur l'appareil c'est un bloc qui est associé à l'appareil donc vous aurez l'injection qui se fait directement dans l'appareil donc il n'y a pas de perte donc vous allez solubiliser évaporer il y a la seringue qui vient et qui prélève et il part directement pour injecter à ce niveau-là en fait au niveau de l'appareil donc il n'y a pas de perte donc c'est ce qu'on appelle en fait l'espace l'espace de tête ou le heat space pour prélever en fait les produits volatils donc ça dépend en fait de la nature chimique du produit donc l'extraction il est varié alors ensuite après extraction vous allez pouvoir doser ou identifier c'est les méthodes d'analyse alors là aussi il faut savoir qu'il y a énormément de méthodes d'analyse il faut choisir la méthode d'analyse en fonction de la nature des toxiques en fonction de l'objectif de l'analyse alors il y a des méthodes rapides urinaires donc il faut savoir que c'est des méthodes rapides urinaires quand vous faites rappelez-vous le schéma global au début on a dit qu'une analyse toxicologique vous avez les dépistages vous avez le scrimi et vous avez le dosage alors pour le dépistage comme je vous ai dit il doit se faire dans les quelques minutes donc rapide son objectif c'est d'orienter le médecin pour lancer le traitement pour lancer le traitement donc c'est pour ça qu'il faut donner un résultat le plus rapidement possible et c'est pour ça qu'on va utiliser des tests rapides qui en général ne nécessitent pas d'extraction donc parmi ces tests vous avez les urines alors je vous ai dit en fait que les urines en général je dis en général pour certains toxiques on n'utilise pas de d'extraction donc on travaille directement sur les urines rapidement et si on utilise en fait les méthodes immunologiques les méthodes immunologiques ils ont la possibilité d'utiliser un antigène anticorps donc qui peuvent passer rapidement qui peuvent apparaître qui peuvent être utilisés sans extraction surtout si on utilise l'urine parce que les urines ça reste quand même une matrice qui est acceptable alors les tests rapides urinaires ce sont des méthodes rapides qui ne nécessitent pas de traitement d'extraction et sont basés sur l'immunochromatographie alors c'est quoi l'immunochromatographie l'immunochromatographie c'est une association entre l'immunologie et la chromatographie la chromatographie qu'est-ce qu'il se passe la chromatographie c'est une méthode de séparation des toxiques on va la voir tout de suite c'est une méthode de séparation des toxiques je ne sais pas ce qu'il se passe mais on va finir la chromatographie c'est une méthode de séparation qui permet de séparer les toxiques en fonction de leur affinité en fonction de leur solubilité par rapport à un sol l'immunologie c'est des réactions qui vont utiliser la réaction anti-gél anti-corps pour identifier un toxique donc ces méthodes rapides ils utilisent en même temps l'immunochromatographie associé à la chromatographie alors comment ils se font tout simplement on va vous voyez ici c'est des savonnettes je vais essayer d'augmenter là aussi on va voir mieux voilà donc vous voyez ici donc c'est en général on les appelle savonnettes ou tests alors c'est des tests antigéniques alors vous voyez ici en fait que là il y a des des tubes en fait on fait des prélèvements à ce niveau-là c'est-à-dire vous prenez quelques gouttes en général 3 à 4 à 5 gouttes d'urine par une pipette vous mettez à ce niveau-là vos gouttes d'accord et vous laissez vous laissez en fait éluer donc vous mettez le Hada la goutte par capillarité parce que le savonnette c'est un support qui contient de la silice donc la silice il va par capillarité donc votre urine les urines le prélèvement il va passer par capillarité il va monter en fait dans une dans une colonne si vous voulez et lorsqu'il arrive lorsqu'il rencontre lorsqu'il contient un antigène et il rencontre l'anticorpe qu'il a vous voyez ici par exemple vous avez le contrôle et le témoin vous avez si il rencontre les deux que vous voyez ici alors le témoin le témoin en fait le test plutôt et le contrôle vous voyez que les contrôles vous avez les deux vous avez en fait une bande le test vous avez un bander ici mais pas ici donc on peut conclure que ce test il est positif pour la cocaïne mais il n'est pas positif en fait pour l'amphétamine vous pouvez utiliser ça aussi ça c'est le cannabis ça c'est l'héroïne donc on peut avoir plusieurs tests sur le même sur le même sur le même support vous mettez des gouttes d'urine au niveau de tout de toutes les gouttières et ça monte par capillarité et là on retrouve en fait l'anticorps il y a une réaction antigène anticorps va se manifester par un trait qui est positif c'est pas le test de grossesse c'est pas le test en fait antigénique qu'on a utilisé pour le le covid donc c'est une combinaison entre éminos et chromatose c'est très intéressant en fait c'est vrai qu'on ne peut pas se baser pour envoyer quelqu'un pour rendre un résultat pour dans le cadre du médico-légal mais il reste intéressant parce qu'il faut confirmer parce que ça donne un résultat initial qu'on doit confirmer par une méthode plus ancienne ensuite vous avez les méthodes colorimétriques alors les méthodes colorimétriques vous connaissez en fait c'est les méthodes les plus simples les plus anciens elles sont plus coûteuses et sont rapides elles sont basées sur des réactions chimiques donc c'est des réactions chimiques qui peuvent être soit des réactions d'oxydoréduction soit des réactions de complication soit de précipitation l'essentiel c'est que vous avez votre réaction réactif toxique qui va réagir avec un réactif et va donner une coloration spécifique la colère la coloration il peut être il peut identifier le toxique par exemple le réactif de trender alors le réactif de trender c'est un réactif qui contient du chlorure du chlorure du chlorure le chlorure au milieu acide alors ce réactif de trender lorsqu'il y a présence d'acide d'acide salicylique dans l'aspérine dans l'échange elle va le faire elle va complexer l'aspérine et ça va vous donner une coloration bleue violacée donc c'est qui est très caractéristique de l'intoxication par le paracétame par le salicylique donc si vous avez cette réaction on allait déterminer la présence de salicylés dans les champs, et ainsi de suite. Donc, ces méthodes colorimétriques, on les connaît par la coloration spécifique de résultats qu'elles donnent. Bien sûr, à la base, comme on a dit, en fait, ce sont des réactions d'oxhred, de complexation, de précipitation, etc. Donc, ce sont des méthodes qui ne sont pas coûteuses et rapides, et qui sont adaptées aux petits laboratoires, mais elles restent malheureusement très peu spécifiques, et la sensibilité est la variable parce qu'elles ont beaucoup d'interférences. Ça veut dire que vous pouvez avoir un faux résultat, rendre un résultat positif alors qu'il est négatif ou l'inverse. Alors, ces méthodes colorimétriques, elles peuvent être soit qualitatives, ça veut dire qu'elles vont dire juste présence ou absence, par exemple, les diézocopulations, donc les benzodiazépines, ils vont réagir par diézocopulation pour donner un diézocopulé qui est violacé, les barbiturés, qu'elles donnent une coloration bleue avec l'hydrate de cobalt, le carbamate, elles donnent une réaction de sucre ral qui est rouge, par quoi elles donnent une réaction à la diéthionio. Donc, c'est une réaction colorimétrique qualitative. Donc, on ajoute le réactif, il a atteint la couleur, la tangle de présence de toxiques. Comme ils peuvent être quantitatifs, donc la couleur qui est formée, il va être en fait photométrable à des engordons différentes. Par exemple, pour les phénothiésines, avec la kinédrone, ça donne une coloration rouge, qui est rose ou la rouge, qui est photométrable à 527 tm. Et comme c'est photométrable, ça veut dire qu'on va avoir formé une gamme d'étalonnage et déterminer la concentration. Donc, ça, ça permet le dosage. Donc, les méthodes colorimétriques peuvent être utilisées pour l'identification et pour le dosage des toxiques. Pareil comme les salicélés avec le réactif du train vert, qui est dans une coloration violette dosable ou photométrable à 530. Le paramétricétamol avec l'acide nitreux, qui est dans une coloration jaune, qui est photométrable à 430. Les digétaliques, en fait, en présence de l'acide sulférique et le chloroférique, qui est dans une coloration jaune aussi. Donc, on peut les utiliser, mais ça reste quand même très peu spécifique et peu sensif. Donc, c'est pas très, réellement, c'est pas très utilisé pour le dosage. On peut les utiliser pour le dépistage comme identification, mais pour le dosage, il vaut mieux trouver d'autres médecins. Alors, on peut utiliser les méthodes volumétriques, mais il faut savoir que les méthodes volumétriques, elles sont très oubliées. On ne les utilise plus à part le dosage de l'alcool où on utilise actuellement la méthode de couper de bar, qui est encore une méthode de référence. C'est le seul dosage qu'on connaît par volumétrique avec le dosage, en fait, diéle-CO, diéle-monoxyde de carbone. Donc, comme on a dit, en fait, vous allez, comme on a vu, en fait, vous allez, pour le dosage, pour le cordobar, vous allez extraire par, comme on a dit tout à l'heure, par évacoration. Vous allez avoir récupéré votre extrait avec, dans l'eau, dans l'eau, d'accord ? Et vous allez faire le dosage de cet extrait. Le dosage, il consiste à une oxydation à croix par le mélange neutrochromique. Donc, l'alcool qui est le CH3CH2OH, il va être oxydé en acide, donc aldéhyde acide, par le cas de CR2O7 au milieu nitrique. C'est le mélange neutrochromique. C'est l'acide nitrique et le chrome. Donc, le bichromate de potassium. Donc, ça va donner l'acide. Et l'acide, vous allez le doser, bien sûr, par le thieu sulfate de sodium. C'est un dosage en rond. C'est une méthode qui est très lente, qui est 2 à 3 heures, donc qui n'est plus appliquée en fait en toxicologie. Vous pouvez avoir aussi les méthodes enzymatiques. Alors, les méthodes enzymatiques, elles sont très utilisées et elles sont bien adaptées pour les urgences parce que le dosage, parce qu'au niveau de notre corps, on a beaucoup d'enzymes. Donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'enzymes qu'on peut doser, qu'on peut utiliser pour le dosage. C'est le cas, par exemple, de toujours de l'éthanol ou l'alcool. C'est une technique qui est automatisée. Vous avez l'alcool, il va être transformé en aldéhyde. Donc, ça, c'est l'éthanol, CH3CH2H. Il va se transformer en CH3CHE, qui est l'aldéhyde. Et cette transformation, elle va utiliser l'alcool déshydrogénase, qui est une enzyme qui transforme le NADH, NADP+, en NADHH+. Et cette NADHH+, elle se traduit par une augmentation de la DO à 340 nanomètres, parce que la NADHH+, elle absorbe à 340 nanomètres. Donc, on va mesurer l'augmentation de la DO à 340 nanomètres, qui va être relative à la concentration de l'éthanol dans le sang, et ça va nous permettre de faire un dosage. Là aussi, c'est une technique automatisable et qui ne coûte pas cher, donc il est adapté. Le problème, c'est son manque de spécificité. Parce que l'alcool déshydrogénase, comme son nom l'indique, c'est une enzyme qui va dégrader l'alcool. Tous les alcools, or, on sait que l'alcool, il n'y a pas que l'éthanol. Il y a l'éthanol, l'éthanol, l'éthylène glycône, etc. Donc, tous les alcools, ils vont passer là. Alors, si vous voulez doser l'alcool, et vous avez en même temps l'alcool et l'éthylène glycône, vous allez avoir tous les deux qui sont des dosés, et vous allez avoir une surestrimation de la concentration qui peut vous foncer le résultat. Là aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de faire un dosage de l'activité cholinistérasique, qui est responsable, en fait, qui va être bloqué lors de l'intoxication par les organes phosphorés. Donc, ça aussi, c'est très intéressant de doser l'acéthyl cholinistérase qui va vous donner, en fait, le degré d'activité de l'enzyme et qui va vous donner une idée sur la gravité de l'intoxication. Alors, après les méthodes immunologiques et enzymatiques, vous avez les méthodes immunologiques. Alors, les méthodes immunologiques, ce sont les plus utilisées dans le laboratoire de toxicologie. Elles lègent parce que, comme on a dit, elles sont rapides et elles sont sensibles. Alors, contrairement aux méthodes colorimétriques et enzymatiques, les méthodes immunologiques, elles sont beaucoup plus sensibles parce qu'elles étudient les anticorps. Donc, réaction antigène-anticorps, c'est une réaction qui est sensible. Il n'est pas très spécifique, mais quand même, il est sensible. Donc, c'est pour ça que, dans le laboratoire de toxicologie, on trouve plus de 70% d'activité, plus de 70% d'activité qui est liée, en fait, à ces méthodes immunos-enzymatiques. Alors, elles utilisent les anticorps spécifiques pour reconnaître la molécule à rechercher ou à doser. Pour les méthodes immunologiques, on trouve beaucoup de méthodes, plusieurs méthodes, en fonction de supports. Alors, vous avez les méthodes fluorescence, donc polarisation de fluorescence. Alors, ce sont des réactions, ce sont des méthodes qui vont utiliser l'association d'antigènes-anticorps, mais le substrat utilisé, ici, c'est une fluorescence. Donc, vous allez suivre la fluorescence. Les médecines, c'est les enzymes multipliant immunos-enzymatiques. Vous avez, en fait, les clandes enzymes d'un ordre immunos-enzyme, donc, c'est qui est basé sur les enzymes clonés qu'on va suivre. Vous avez des réactions de cinétique et les lésards, en fait, donc, c'est l'enzyme qui est immunos-enzyme. Donc, vous avez, en fait, plusieurs technologies, mais qui sont basées sur le même principe qui est la réaction antigène-anticorps. Ces méthodes-là sont simples, adaptées à l'urgence, elles sont rapides, faisables, dans tous les laboratoires, parce qu'il y a des automates qui vont les utiliser. Elles ne nécessitent pas de préparation d'échantillons, donc, c'est pour ça qu'elles sont rapides. Et bien sûr, elles ne nécessitent pas de personnel spécialisé et très qualifié. Donc, ça, c'est très important dans un laboratoire de toxicologie d'urgence d'avoir ces méthodes immunologiques. Alors, vous voyez ici les automates qu'on peut utiliser. Donc, vous avez des automates que vous pouvez utiliser. Vous avez, à ce niveau-là, dans l'échantillonneur, donc vous allez ici mettre les prélèvements d'un compte. Donc, c'est des tubes épeintes d'offres. Pareil, ici, vous allez mettre les prélèvements d'un. Vous allez mettre les prélèvements d'ailleurs. Et ça passe rapidement pour l'analyse. Donc, vous avez une panoplie d'appareils. Et en général, ce qu'on fait avec les laboratoires, ils vous apportent l'appareil gratuitement à condition d'acheter une bonne consommation parce que c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les consommants. Donc, ça, c'est un mode d'achat qui est à l'adapte. Alors, le problème avec ces méthodes, c'est que le prix est élevé des kits. Donc, les kits, alors, comme vous vous avez dit, en fait, qu'est-ce que l'appareil de laboratoire ? Merci. Et le kit, en général, ça coûte entre 11 000 et 12 000 le kit qui est fait 70 analyses. Donc, il faut tout le temps acheter des kits. Et bien sûr, vous avez besoin de plusieurs kits. C'est-à-dire, pour doser, par exemple, les décoxines, vous avez besoin de kits qui viennent des décoxines, vous avez besoin de calibrants, vous avez besoin de contrôles, des contrôles effets, des contrôles négatifs, faibles, moyens et hauts. Donc, vous avez besoin de beaucoup de kits qui coûtent quand même cher. Et en plus, l'inconvénient, c'est qu'ils peuvent présenter des fois positifs et des fois négatifs aussi. Enfin, ce n'est pas autant spécifique que l'autre méthode parce que, tout simplement, vous utilisez des anticorps polyclonaux et non pas des anticorps monoclonaux. par exemple, pour les benzodiazépines, vous allez utiliser un anticorps bien d'une benzodiazépine. Vous savez que les benzodiazépines, c'est une famille qui est composée d'une centaine de molécules. On ne va pas s'amuser à mettre un anticorps pour les 100 molécules. Donc, on fait un seul parce que toutes les benzodiazépines, elles ont un noyau commun qui est le noyau benzodiazépine. Alors, on se base sur le noyau pour créer l'antigène et bien sûr, vous allez avoir des faux positifs suite à cet anticorps qui est poloclonal, qui ne vise pas une molécule mais qui vise en fait un groupe de noyaux. Donc, vous avez des faux positifs et des faux négatifs. Donc, toujours, il faut vraiment faire attention dans l'interprétation. Alors, ensuite, on arrive aux méthodes chromatographiques. Alors, les méthodes chromatographiques, ce sont les méthodes les mieux choisies et les meilleures et les plus adaptées en toxicologie. à l'âge parce que les méthodes chromatographiques, elles ont la capacité de séparer les toxiques. Donc, ce sont des méthodes d'identification, de dosage et de séparation. Alors, c'est une méthode physique séparative et ça, c'est très important parce que vous allez séparer en même temps. Si vous avez un échantillon qui contient 10 toxiques, alors, si vous allez utiliser un antigène, vous allez doser qu'un antigène, un anticorps, par exemple, si vous utilisez l'immunon-enzymatique, vous allez doser que l'antigène qui est spécifique à cet anticorps. Les autres, vous n'allez pas pouvoir les doser. Par contre, si vous avez 10 toxiques dans votre échantillon et que vous utilisez une méthode chromatographique, vous allez pouvoir doser les 10 molécules en même temps. Donc ça, c'est très important, c'est pour ça qu'il est très efficace en toxicologie. Et en toxicologie, on fait beaucoup de screniens toxicologiques, ça veut dire plusieurs, identifier plusieurs molécules. Donc c'est pour ça que la chromatome, il est mieux adapté en temps. Alors, ce sont des méthodes physiques séparatives dont la séparation est basée sur le comportement des molécules à l'égard de deux phases, une phase stationnaire et l'autre mobile. Donc vous allez vous allez déposer en fait votre échantillon dans une colonne, donc à la tête d'une colonne ou à la tête d'une phase stationnaire. La phase stationnaire, il a une affinité aux générateurs toxiques. Vous allez ajouter un solvant organique qui est ce qu'on appelle le liant, qui a aussi une affinité et en fonction de l'affinité, la meilleure affinité pour la phase stationnaire ou la phase mobile de toxique, soit elle va être éluée et sortir et va être édentifiée, soit elle va être fixée par la phase stationnaire. Donc ça, c'est le principe de la méthode chromatographie. Alors, il y a plusieurs types de chromatographie en fonction de ce port et en fonction de la phase mobile. Vous avez la chromatographie sur cauchemins, la chromatographie en phase gazeuse, la chromatographie liquide en performance. Bien sûr, ces méthodes peuvent être couplées à d'autres méthodes. On verra par la suite. Alors, la CCM, la CCM, c'est la méthode, c'est la chromatographie sur cauchemins. C'est la plus simple et la plus ancienne. Alors, elle est facile à mettre en œuvre, elle est rapide, elle n'est pas coûteuse et elle est collectif, bien sûr. Alors, comment on l'utilise ? Je ne sais pas si vous avez connaissé la chromatographie sur cauchemins. si vous l'avez déjà vu ou pas. Alors, comment on l'a fait ? Tout simplement, comme vous voyez ici, voilà, chromatographie sur cauchemins. Alors, préparation de l'éluion, d'accord ? Donc, vous mettez en fait dans des cuves, donc ce qu'on appelle des cuves, c'est des cuves en fait en pyrex, en verre très solide. dans ces cuves et avec une fermeture étanche, parce qu'il y a des solvants organiques, donc il ne faut pas que le solvant s'évapore. Donc, on met d'abord, on prépare la cuve, ça veut dire qu'on va mettre ici le solvant qui va huyer, donc la phase mobile, on va mettre la phase mobile, on va mettre des différents côtés de la cuve du papier absorbant. Alors, la papier absorbant, il va absorber par capillarité le solvant et bien sûr, il va saturer la cuve en phase, saturer la cuve en phase mobile. En parallèle, vous allez prendre une plaque CCM, donc c'est la plaque de chromatographie qui est une plaque en général, soit en papier, soit en aluminium, soit en plastique et qui compte sur laquelle on va appliquer une couche de CCM. et une couche de CELICE, alors vous allez déposer les différentes plaques chromatographiques, vous allez, une ligne de dépôt, vous allez mettre en fait avec une micro-coupette des gouttelettes de votre échantillon. Vous allez mettre par exemple la solution inconnue, vous allez mettre la solution colonne A, la solution de la colonne B, donc vous allez mettre votre solution avec des échantillons, avec des témoins. Par exemple, je peux doser le paracétamol, alors je veux mettre un standard du paracétamol, plus dans la solution ici en rouge, je peux mettre mon échantillon qui est censé comporter le paracétamol. Ici, je veux mettre une solution de paracétamol que je connais pour comparer bien ça. Ensuite, je vais introduire en fait la plaque au niveau de la cuve, de la mettre d'une manière inclinée et laisser évaporer le solvant comme il a monté tout à l'heure au niveau du papier absorbant, il va monter par capillarité dans le solvant, il va monter en fait le long de la plaque de silice et bien sûr en montant, s'il peut solubiliser le toxique, il va l'emmener avec lui. Comme vous voyez ici, on aura des parts liées les toxiques et bien sûr chaque toxique il va se solubiliser de manière différente. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des toxiques qui vont être séparés par la vitesse en fait de l'illusion et à la fin vous pouvez calculer ce qu'on appelle le RF. Le RF c'est le rapport frontal, c'est quand vous allez arriver, la distance qui a parcouré votre toxique par rapport à la distance qui a parcouré le solvant et vous allez déterminer en fait le toxique à partir de ce RF. Donc on peut l'utiliser pour les pesticides, pour les médicaments, etc. Son problème c'est que quand il y a un mélange complexe c'est difficile de les aiguiller en fait et il faut utiliser d'autres médicaments. Il y a toujours des limites pour chaque nœud. Donc ça c'est pour la CCM je pense que vous le connaissez déjà. Alors si vous avez en fait un mélange qui est complexe vous pouvez faire appel à la CCM bidimensionnelle. Ça veut dire que vous allez faire l'illusion horizontalement ensuite vous allez tourner horizontalement vous allez tourner la plaque et vous allez faire une autre édition vous allez séparer les différents toxiques ensuite vous allez utiliser un appareil un densitomètre pour lire les applications et ça pourrait vous donner même une idée sur le dosage sur la quantité donc ça va vous donner une méthode semi-quantitatique qui est aussi intéressante pour l'analyse en toxicologie alors ensuite vous avez la CPG qui est la chromatographie en phase gazeuse alors la chromatographie en phase gazeuse ce qui change par rapport à la CCM c'est la nature de la phase de la phase mobile la phase rationnaire la phase rationnaire la phase rationnaire la CCM c'est un plat de silice qui est plate ici c'est des colonnes et la phase mobile dans notre dans la CCM c'est un solvant organique pour la CPG c'est un gaz donc c'est pour ça qu'on l'appelle en phase gazeuse parce que la phase mobile il est sous forme de gaz et le gaz alors comme vous voyez ici comme vous pouvez voir vous avez ici la colonne où il y a la silice donc c'est la phase rationnaire vous avez la colonne il est lié à un gaz vecteur qui est la phase mobile donc et qu'est-ce qu'on fait et ici on a un détecteur donc ici vous avez une chambre d'injection vous allez injecter l'échantillon et bien sûr l'échantillon il va être injecté il va rentrer à ce niveau-là et il va s'attendre le gaz vecteur qui va venir et qui va le pousser au niveau de la colonne la colonne il peut avoir jusqu'à 10 mètres de longueur qui est vraiment sous forme de serpentin et bien sûr le gaz vecteur il va éluer avec lui le solvant lorsqu'il est soluble et il va l'emmener tout au long de la colonne pour sortir et au niveau du détecteur il va être détecté et ça va donner un signal il va être détecté à ce niveau-là chaque fois qu'il y a un signal il va se transformer en ce forme de pic et bien sûr le signal électrique il va être amplifié et il va être enregistré et intégré alors tout ça se fait dans un four vous voyez que cette partie la coulera elle se fait dans un four elle lèche parce que la phase gazeuse justement c'est technique il est utilisé que pour les substances thermostables ça veut dire qu'il est basé sur l'augmentation de la température une substance qui se dégrade à la température elle ne va pas être utilisée parce que lorsqu'il va être rentré à ce niveau-là et le four qui dépasse soit 500 degrés celsius donc il va être dégradé donc il est utilisé pour les substances de faible poids moléculaire thermostable volatile ou non ionisé donc vous avez vous voulez doser l'éthanol alors l'éthanol il est volatilisable donc vous n'allez pas le doser par CCN parce qu'il va se volatiliser vous allez utiliser ici la chromatographie en face d'un il est utilisé pour les solvants pour les toxiques volatiles et non ionisés et bien sûr il est utilisé aussi pour certaines molécules qui ne sont pas volatiles et qu'on va rendre volatiles en utilisant une étape qu'on appelle la dérivation la dérivation qui prend quand même un certain temps pour ce alors c'est une méthode qui utilise des détecteurs particuliers donc des détecteurs particuliers pour détecter un signal quand vous allez détecter un signal un ion donc il faut utiliser d'autres détecteurs particuliers qu'on utilise par exemple la détecteur aéronisation de flamme détecteur à capteur de l'écran détecteur de masse détecteur à conductibilité thermique etc donc c'est des détecteurs qui sont adaptés pour déterminer le signal qui survient d'un ion qui est ionisé en fait au niveau du four alors ici vous voyez certains appareils de chromatographie donc vous voyez ici à ce niveau là c'est la partie c'est le four d'accord à ce niveau là aussi vous voyez le four et à ce niveau là vous avez l'injecteur donc ici on a l'injection du produit vous voyez que c'est compact ça doit être fermé là aussi en fait il y a de la partie c'est l'injecteur c'est le four donc vous voyez que ça doit être étanche étanche et bien sûr c'est lié en fait aux boutiques de gaz par la suite donc on va voir en fait un spectre comme ça comme on a dit c'est une méthode séparative donc vous voyez que vous avez quatre pics le premier pic c'est le solvant le deuxième pic c'est le standard interne le troisième pic ici c'est le transmettant le menthol le menthol et le 5 c'est le menthol etc donc 6 menthol 3 le menthol vous voyez qu'on a pu séparer par cette TG même les différents composants d'une même la même toxique qui est le menthol donc c'est le menthol qui a été séparé en 6 menthol le transmenthol et le menthol c'est une méthode qui est vraiment très 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 sophistiquée très spécifique c'est pour ça qu'on préfère l'utiliser pour tous les solvaux pour tous les toxiques que vous voulez ça aussi c'est un GCFID en fait c'est l'appareil ici on montre juste le détecteur qui est un détecteur à ionisation de flammes ionisation de flammes ça veut dire que vous avez ici la sortie de colonne alors la sortie de colonne je préfère le toxique qui est séparé bien sûr le toxique se formule on met en forme une flamme une flamme avec un hélium et au niveau de la flamme le toxique va sortir l'ion qui va sortir et ils vont être ici brûlés à ce niveau-là et ça va donner en fait formation des ions et les ions ils vont être collectés par un double collecteur électrique ceux qui sont mis sous tension et ça va former un signal électrique et le signal électrique il va être transformé par un amplificateur pour donner finalement ce type de pic alors la CPG est peut-être couplée comme on a dit à un détecteur particulier qui est la spectra de masse alors il faut savoir que la spectra métrée de masse c'est une technique à part qui est peut-être utilisée seule pour l'analyse pour l'identification des usages mais elle peut-être aussi couplée aux méthodes séparatrées dans ce cas la CPG c'est une méthode de séparation la masse c'est une méthode de dédaction et de dosage et on va augmenter on va potentialiser la qualité de l'ANS avec la CPG et on va avoir une meilleure performance dans notre analyse alors c'est quoi la spectra de masse la spectra de masse c'est une technique physique d'analyse qui permet de détecter identifier les molécules d'intérêt en mesurant le rapport le rapport masse surcharge donc on va détecter les méthodes selon ce rapport masse surcharge et détecter bien sûr caractériser leur structure chimique alors il y a une source d'ion ça veut dire que ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va prendre une molécule un toxique on va le bombarder dans l'appareil par des électrons il va être ionisé et dégradé alors il va être dégradé en plusieurs fragments et ces fragments ils vont être ionisés donc on va le passer dans un analyseur ça veut dire qu'on va séparer les fragments dans un analyseur en général vide avec une vitesse très importante et bien sûr en fonction de fragments avec le fragment cuir vous avez du vide et vous allez appliquer en fait une vitesse donc vous allez introduire les fragments de votre toxique dans un tube dans un tube où il y a le vide et bien sûr ils vont pouvoir passer mais ils vont passer d'une manière différente en fonction de leur masse et de leur charge les toxiques enfin le fragment le masque il va être retenu et on va recevoir au niveau du détecteur les fragments les plus faibles et les moins chargés donc enfin à chaque fois qu'un fragment arrive il va frapper au niveau d'un détecteur et il va donner en fait un signal électrique qui va là aussi être amplifié donc ce qui est important à connaître dans la masse c'est la source d'ion qui va bombarder pour fragmenter le toxique et la source de l'analyse qui va permettre la séparation en fonction de la masse sur la charge alors il y a plusieurs types de sources d'ion pour bombarder justement il y a ce qu'on appelle l'impact électronique et l'ionisation chimique alors vous voyez ici par exemple l'impact électronique alors on part de la même molécule vous voyez ici c'est la même molécule si on a pu en fait un électron donc vous allez avoir une dégrade coupure à ce niveau là et vous allez voir un seul pic à 58 c'est la masse sur la charge si par contre vous utilisez par exemple l'ionisation chimique qui est le métal par exemple bon je ne vais pas rentrer dans les détails vous allez couper à ce niveau là et vous allez avoir 58 plus un autre fragment à 148 plus un autre fragment à 146 donc vous voyez que la formation des fragments vous allez couper bien sûr mais la coupure pour la formation de fragments elle varie en fonction de la technique que vous avez utilisée quand vous utilisez un impact électronique ça veut dire que vous allez bombarder avec les électrons c'est une technique qui est agressive et là vous allez avoir un seul pic parce que par contre si vous allez utiliser une ionisation chimique vous allez avoir plusieurs pics parce que la fragmentation est plus ou moins douce et plus ou moins faible l'analyseur c'est quoi l'analyseur comme on a dit en fait j'ai dit que c'est un tube vide où il y a le vide alors c'est un tube réellement qui est formé par des quadrépoles ce qu'on appelle quadrépoles par des tubes en métal et à l'intérieur il y a un courant deux types de courants donc il y a un trajectoire stable donc il y a deux types de courants il y a un courant continu et un courant incontinu on applique les courants continu et incontinu par un jeu démon un jeu en fait démon qui va donner en fait un champ continu ou non continu et dans ce cas vous allez avoir les champs continu et non continu et ils vont former un trajectoire spérale au sein de ce tube là et c'est le trajectoire c'est cette forme spérale de trajectoire qui va faire attirer en fait les radios si vous voulez le fragment et qui va sortir en fait qui va passer au niveau de l'analyseur pour arriver au niveau de l'été enfin à la fin en fait vous allez avoir des pics comme ça qui maintenant une fois qu'elle se fait la masse la masse qui va il va être la masse qui va passer en premier la masse et vous allez avoir à chaque fois qu'il y a un fragment qui arrive et tape sur le détecteur et le signal est là et vous allez avoir le signal qui est transformé sur forme de pic comme vous voyez par exemple ici ici c'est le scanner en fait d'une molécule donc vous voyez en fait qu'il y a plusieurs fragments un fragment à 390 un autre à 340 etc vous avez par exemple le sismam ça c'est le sismam qui correspond au sismam vous avez en fait ça c'est notre pic notre toxique et ça c'est le toxique référent et on va comparer le toxique de référence c'est à dire au niveau de la bibliothèque par rapport à notre toxique et on va trouver que le scanner l'analyse qu'on a dosé elle correspond à ce pic là vous voyez qu'il y a 399 340 200 donc c'est le même pic ici ce pic là la bibliothèque et la identifie ce forme de un sismam qui est le métabolisme de l'héroïne donc finalement en fait notre toxique correspond à l'héroïne au métabolisme de l'héroïne alors toujours dans les méthodes de séparation les méthodes chromatographiques nous avons la méthode chromatographie liquide c'est l'HPSC c'est l'hématographie c'est la chromatographie haute performance donc c'est la haute performance liquide chromatographie donc il est utilisé la CPG on a vu qu'il est utilisé pour les petites molécules de faible poids moléculaire ionisable il est utilisé par contre pour les molécules de haut poids moléculaire qui sont thermolabines et qui ne sont pas volatiles donc ce qu'on ne peut pas doser par CPG on ne dose pas HPSC c'est une technique qui est très intéressante parce qu'elle n'utilise pas d'étape supplémentaire donc vous faites l'extraction vous injectez et les détecteurs utilisés ce sont des détecteurs classiques donc vous allez utiliser des détecteurs visibles détecteurs fluorémétriques et détecteurs spectraux de masse donc l'HPSC c'est la méthode de choix en toxicologie alors le principe l'appareil l'appareillage en fait c'est comme c'est le même principe que la CCM vous avez une colonne alors qu'il y a la colonne vous avez une colonne la colonne où on trouve ici aussi la colonne donc c'est une colonne qui est la CCM sauf que c'est une colonne qui est très petite la CCM vous avez 10 mètres par exemple de colonne on trouve en fait en général des colonnes très petite taille de quelques centimètres qui est tapissée à l'intérieur par la silice c'est le même principe vous allez injecter vous voyez ici vous allez injecter ça c'est les pompes des solvants la phase mobile elle est constituée par des solvants un mélange de solvants organiques à la CCM et on utilise la pompe qui va passer là c'est l'échantillon le solvant donc vous allez mettre vos échantillons le solvant il vient et passe au niveau de l'auto-simpleur pour traîner entraîner l'échantillon que vous avez déposé au niveau de la colonne et au niveau de la colonne il y a l'entrée de le solvant qui contient le toxique qui va l'emmener au niveau des détecteurs et au niveau des détecteurs il va être détecté à ce niveau-là et il va être enregistré bien sûr le signal il va être amplifié etc. le reste est bien sûr une fois détecté comme c'est pas volatile il ne va pas être volatilisé le reste il va passer dans un bac qu'on appelle l'échantillon l'ouest on va récupérer directement les déchets dans un bac à part alors vous voyez ici les appareils HPLC donc vous voyez ça c'est les différents solvants la partie c'est la comment dire c'est la pompe donc la partie là c'est les solvants il y a une échange il y a la pompe aussi qui va permettre en fait de faire l'échantillonnage à ce niveau là et bien sûr la pompe l'échantillon on le met à ce niveau là la pompe il va passer les solvants donc à ram il y a les tuyaux en fait il y a plein de tuyaux donc il va entraîner la phase mobile l'échantillonneur donc il va entraîner le toxique il va passer à ce bloc là qui est le détecteur et vous allez voir votre signal à ce niveau là au niveau de l'enregistreur on peut avoir un truc qui est carrément en bloc fermé à l'intérieur il y a l'échantillonnage à ce niveau là et il y a les solvants de l'extérieur vous pouvez avoir là aussi le solvant vous le voyez en gros allez les flacons d'accord la colonne il est situé à ce niveau là donc à la colonne vous mettez les échantillons à ce niveau là à la partie et il y aura en fait le solvant qui passe à travers la colonne et qui passe vers le détecteur pour donner en fait le signal donc il y a plusieurs formules chaque laboratoire chaque société il vous donne en fait une forme différente mais le principe est le alors le détecteur vous allez avoir un spectre qui ressemble à ça donc vous avez à voir en fait en fonction de temps vous allez avoir le pic et le pic vous allez avoir par exemple à ce niveau là vous avez un pic à 6 vous allez un pic à 8 un pic à 10 minutes et ce pic les pics que vous allez pouvoir trouver vous allez pouvoir les identifier dans une bibliothèque l'appareil en général et contient la bibliothèque et de la comparaison directement donc il prend par exemple le pic de l'8 8,83 et il va le comparer à tous les spectres qui est là au niveau de la bibliothèque et il va profiter qu'à ce niveau là le spectre qu'il a donné à 8 il ressemble à ça et au niveau de la bibliothèque vous allez pouvoir déterminer c'est quoi comme spectre d'accord il va vous donner en fait est-ce que c'est la phénotiazine est-ce que c'est la chafibine etc donc ça va vous permettre d'identifier et comme c'est une technique qui va donner beaucoup plus de spectre donc vous allez pouvoir par une seule injection identifier alors enfin pour terminer c'est juste un petit mot pour les métaux parce que vous risquez d'avoir aussi des toxiques métaux alors les toxiques métaux pour leur analyse on utilise les méthodes colorimétriques les méthodes chromatologiques les méthodes immunologiques parce que c'est des méthodes qui sont appliquées aux molécules là vous avez des atomes les méthodes en général c'est le PB c'est le HG c'est le c'est le c'est le d'étion c'est 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 donc en général on ne parle pas de molécules on parle d'atomes donc c'est pour ça que les techniques vont être adaptées au dosage des atomes et qu'est-ce qu'on fait pour analyser les atomes en général les méthodes c'est la chromatologie c'est la spectre d'absorption atomique donc c'est pour les atomes donc c'est une spectre d'absorption atomique et qu'on utilise en fait qui utilise une autre technique que je ne vais pas rentrer de temps parce que c'est assez compliqué et on peut utiliser comme vous voyez ici c'est les mêmes c'est des appareils qui peuvent ressembler à d'autres mais le principe est pareil parce qu'on va doser l'atome comment on dose l'atome tout simplement on utilise en fait une source de lumière alors ce qu'on appelle les méthodes de ionisation à flammes donc on peut utiliser soit on va ioniser l'atome on l'ionise soit en utilisant une flamme une flamme avec l'hydrogène et ça va donner une flamme qui va brûler la molécule le dialecte sous forme d'atome et quand il va être brûlé on va l'exciter on va l'exciter la molécule et il passe d'un état standard à un état excité alors lorsqu'il arrive à un état excité donc il doit retrouver en fait son état initial et le retour de l'état initial selon la loi de Kirchhoff il va vous donner en fait l'émission d'un rayon rayonnement ionisant et nous on va doser on va mesurer la rayonnement ionisant c'est ce qui va donner en fait la concentration des molécules c'est un peu enfin c'est pas très compliqué mais il faut juste avoir les principes en fait de la loi de Kirchhoff et l'excitation des attentes donc on peut utiliser comme on a dit soit la différence entre les différents appareils il se fait en fonction de la nature de la source de la source d'énergie qui est peut-être soit la flamme donc on parle en fait d'ionisation de flamme soit une torche à plasma lorsqu'on parle de torche à plasma on parle de l'ICP et l'ICP il faut savoir que ça donne en fait une température de l'ordre de 5000 degrés donc vous pouvez exciter et ioniser tous les attentes du monde donc l'ICP si vous avez un appareil vous pouvez l'utiliser pour doser énormément de molécules et c'est très intéressant là aussi pour la toxicologie professionnelle et la toxicologie environnementale parce que ça permet de faire des analyses de l'air d'analyse de l'environnement en général voilà donc ça c'est par rapport en méthode d'analyse vous voyez en fait en général pour conclure que tout en toxicologie analytique vous avez fait un grand challenge le challenge c'est quoi c'est que en général vous ne savez pas ce que vous dosez vous ne savez pas ce que vous recherchez on vous demande de faire une analyse de quelque chose qui est inconnu donc vous êtes obligé de composer entre les méthodes d'extraction de composer entre les prélévents et de composer entre les méthodes d'analyse vous ne pouvez pas prétendre faire de la toxicologie avec un seul appareil avec une seule technique vous êtes obligé de faire plusieurs techniques pour pouvoir répondre à des questions de la toxicologie qui doivent faire d'analyse d'analyse Bonne étude pour lancer une bonne stratégie d'analyse psychologique pour reprendre au mieux au-delà des crises. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501